Sur ces images, les carcasses sont en abondance, mais en réalité la production de viande insulaire est faible au regard du nombre d'exploitations. Dans sa publication de novembre, l'INSEE note qu'en 2015, les 5 abattoirs de Corse ont vu passer plus de 22 000 têtes de bétail pour près de 2500 tonnes équivalent carcasses. Ce tonnage représente moins de la moitié du potentiel de production estimé. Les statisticiens constatent que la filière viande est surtout constituée d'éleveurs. Parmi les 1470 emplois, ceux-ci sont représentés à plus de 90%. L'élevage bovin, plus présent en Haute-Corse qu'en Corse du Sud, arrive largement en tête. 76% des exploitations, très loin devant les 20% d'élevage porcins. Pourtant, la viande produite représente une faible part du total de la production agricole insulaire, seulement 9%, une part deux fois plus faible que la moyenne nationale. En cette période de renouvellement des chambres consulaires et de polémiques sur les aides européennes, ces chiffres réalimentent un vieux débat entre les promoteurs d'une agriculture de rente et ceux d'une agriculture de production. Merci d'avoir regardé cette vidéo !